C'est un jeu à l'image de la neuvième manche, moi c'est le bout de son siège et on les voit à la porte. Ouais, non, c'est un jeu très difficile, de là lui il veut marquer, moi je veux qu'il marque et puis en même temps, il a été capable de la bloquer. Et puis de là, on ne va pas en vouloir à Sacha, les deux, on voulait qu'il s'accorde et puis de là, le gars il a été capable de rester sous contrôle et puis examiner la situation comme on dit et puis avoir son retrait au troisième but. On n'aurait pas cru possible que le gros jeu de ce match allait se passer avec deux retraités au deuxième, quand c'était 9 à 3. Non, mais je te dis que les gars te dent le match, ça manque beaucoup 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 de caractère de revenir comme ça. Même si on n'a pas gagné une match, il faut que ça soit quand même une victoire moralement de sortir comme ça en neuvième manche. Quand il n'y a personne qui y croit, j'adore ça donc d'être là, il y a de quoi être clair des gars et puis cette défaite-là, on l'oublie et puis on commence demain avec la confiance. Dans le vestiaire, l'ambiance doit quand même pas être à la fête après une fin si dramatique. Non, bien c'est sûr qu'ils ne sont pas contents, on veut gagner comme tout le monde, mais en même temps, je suis sûr qu'eux ils savent qu'ils ont fait une bonne job, il n'y a pas personne qui aime perdre. C'est sûr qu'il n'y a pas un chat qui rit là-dedans, mais en même temps, je vais faire sûr de leur rappeler demain que ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont fait, j'aime ça en baptême. Donc là, on va garder cet esprit-là, puis c'est la mentalité qu'on veut à Trois-Rivières, que ça ne dérange pas ce qu'ils ont fait. On se bat jusqu'à la fin, on a le line-up pour le faire, on a l'attitude pour le faire, puis c'est de la garder, donc c'est de rester confiant. Bollinger, il y a des points difficiles, c'est quoi ton analyse de la sacrifice? J'ai laissé dire c'est quoi que je pensais. De là, c'était lui à faire des ajustements, donc il faut qu'il fasse un move, il faut qu'il lance comme il est capable. Il faut arrêter les excuses, puis commencer à produire, donc de là, j'espère que le message a passé, et puis on va voir ce que ça donne dans quatre jours. Est-ce qu'il est branlu au niveau de sa confiance, parce qu'au début de la saison, c'était pas le même joueur? Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec son stuff, c'est tout entre les deux oreilles. C'est le baseball. Si tu n'es pas capable d'être l'agresseur, ça va aller mal. Donc, les fois que tu cherches pourquoi, 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 des fois tu trouves les réponses qui n'ont aucun rapport avec ce qui se passe. Donc, de là, c'est entre les deux oreilles, c'est dans le corps que ça se passe, que de là, il faut, comme je l'ai dit, ça n'a aucun rapport avec son stuff. Ça fait qu'il lance la même vélocité, la même slider, le même change-up, sauf que quand tu n'as pas de confiance ou quand tu as des excuses pour tout, ça ne va jamais sur ton bord. Donc, on va arrêter ça là. Ok. Brown, est-ce que tu peux me donner un plan de santé préliminaire de ce que tu sais? On ne le sait pas encore. Je vais aller parler au trainer. Ok. Il a senti un peu de raideur à son esprit au janvier. Donc, de là, c'était rien de grave, mais on veut faire sûr que ça ne devient pas plus grave. On ne regarde pas, donc on va te dérégacer à l'air demain, puis de là, on va s'y laisser. En terminant, Pierre-Luc, as-tu un mot pour la séquence incroyable qu'il disait que le junior s'est terminé hier à 32 octobre? C'est vraiment de valeur. On voit qu'ils sont humains. Ce qu'ils ont accompli à n'importe quel niveau est extrêmement difficile. Et puis, de là, tu sais, encore, c'est la confiance. Ils savaient à tous les jours qu'ils étaient pour gagner, d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est ça que ça prend d'une équipe. Fait qu'ils ont perdu aujourd'hui, mais je suis certain que demain ou le prochain match qu'ils vont jouer, il n'y a rien qui va changer dans leur attitude, ils savent qu'ils vont gagner. Puis, c'est le même que ça commence. Est-ce que l'équipe, si les aigles et les seniors les regardaient jouer un peu, est-ce que c'est une source de motivation pour les plus vieux? Oui, non, c'était le fun. On les suivait, c'est sûr, c'est certain. On voulait que ça dure le restant de la saison. De là, tu sais, comme on disait, c'est des choses qui arrivent. On en perdait une fois de temps en temps, mais honnêtement, c'était impressionnant. Toi, avais-tu toujours vu aussi long dans toute ta carrière de vision, aussi long Thierry? Ah non, 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 pas 32. Ça, c'est… Ça doit être rare, non? Oui, non. On en parlait l'autre jour, ceux qui ont le record, je crois que c'est l'Université de Tempo à 52 matchs. C'est du stock. Ça, c'était dans le temps que… C'est juste avant que Leblanc aille là. Et puis l'année d'après, je pense qu'ils en ont gagné 50 encore. Puis les deux fois, ils n'ont pas gagné le championnat. Puis la troisième fois, ils en ont gagné 40. Pas de suite, mais pendant la saison. Puis ils ont gagné, donc… Mais non, c'était impressionnant. Merci qu'il y a eu. À la prochaine.